... ... On a le goût pour y aller. Bonsoir à tous. Bonsoir, merci d'être avec nous ce soir et merci à Sharif Majalani d'être venu jusqu'à Injaccio après un périple dans un torse du sud en passant par Corpé. Je ne sais pas qui a lu les autres romans de Sharif ici mais je vais juste un peu rappeler qu'il est l'auteur de sept romans. Je vais citer ceux que je connais le mieux l'histoire de la grande maison le caravent sérail quelle autre encore ? La Vila des femmes. Alors, c'est souvent lié au Liban à l'histoire du Liban à ces moments de basculement soit à la fin de l'Empire Ottoman soit dans un âge d'or du Liban des années 60-70 avant la guerre civile. Dernièrement, Sharif Majalani qui a obtenu un prix spécial du jury féminin l'année dernière après avoir écrit le journal d'un méfendrement Beyrouth 2020. C'était une façon de remettre dans le contexte l'histoire de cette explosion catastrophique pour la ville et pour le Liban et pour les Libanais. J'ai envie de dire de ce Beyrouth 2020 et de ce Liban en crise s'échappe à un expert en archéologie que l'on retrouve dans ce dernier roman qui s'appelle Dernière Oasis. Sharif, pourquoi justement s'être finalement projeté dans cette période de l'histoire dans cette année 2014 ou presque après avoir balayé le début du XXe siècle ou les années 60 au Liban ? Il marche, il marche ? Oui, oui, ça marche. Ça marche. J'ai balayé jusqu'à 2017 en fait dans l'emploi rapillé. Non, ça c'est un jour pour ça. Le choix de l'Irak et de l'époque n'est pas lié à l'Irak ni à l'année ni à l'État islamique de tout ça ça ne m'intéresse pas particulièrement. Ce qui m'intéressait c'était de trouver un lieu du monde qui soit en même temps un lieu où un personnage va se retrouver comme hors de l'histoire hors du temps historique hors de la géographie hors des violences du monde et que cet endroit-là lui évoque pour lui quelque chose qui soit un peu paradisiaque et qui le pousse à réfléchir au destin de l'homme à l'humanité depuis qu'elle existe donc à l'histoire mais en même temps qui soit un lieu de paix extrême complètement figé dans le temps immobile comme si rien n'avait bougé dans cet endroit depuis des millénaires et que cet endroit-là soit ensuite bouleversé emporté par la violence de l'histoire et donc il fallait un lieu qui soit en même temps entouré de traumas de violences qui soit lui-même un peu paradisiaque et qu'il fallait aussi que simultanément il s'y passe quelque chose lié à l'art il m'a semblé que l'Irak pouvait être intéressant parce que l'Irak en 2014 c'était à la charnière en 2014 il s'est passé quelque chose qui a failli bouleverser le monde entier c'est l'irruption de l'état islamique qui a conquis tout le nord de l'Irak et je ne sais pas si vous vous en souvenez mais en 2014 pendant les premiers 15 jours on se demandait si cela n'allait pas entraîner dans le chaos le monde entier parce que évidemment la violence en Irak s'est rencontrée en Syrie et ensuite ça a déplacé des populations qui sont arrivées en Europe et on se demandait si l'afflux de centaines de milliers de réfugiés n'allait pas braquer des Européens eux-mêmes qui allaient se se repouler sur eux-mêmes pousser évidemment les démagogues à aller au pouvoir à des élections du Nord notamment et donc c'était vraiment un moment charnière de l'histoire du monde donc je trouvais que c'était intéressant de poser un personnage à cet endroit-là dans une plantation que j'ai une oasis au milieu d'un camp désert où un personnage arrive et pendant deux mois pense être hors du monde hors du temps hors de l'histoire avant que l'histoire ne le rentre il y a une sorte de projet que je trouve presque idéaliste il tient absolument à ce que cette terre continue d'être cultivée alors Raphaël l'attend et on ne sait pas trop quand est-ce qu'il va enfin apparaître mais je ne sais pas comment vous avez construit ce personnage un peu mystérieux le narrateur le narrateur arrive sur la demande à la demande d'un général irakien qui possède des pièces archéologiques anciennes qui peut faire expertiser on se demande pourquoi alors le personnage arrive sur cette oasis et il attend le fameux général alors ce général irakien évidemment c'est un personnage complètement atypique on m'a souvent demandé comment vous avez réussi à faire d'un général irakien un personnage de roman parce qu'ils ne sont pas très sympathiques en fait il n'y a aucun général d'armée arabe qui sont sympathiques c'est un personnage qui sent en fait de mon imagination et je l'ai conçu à partir d'un type de personnage pour ma lettre et c'est un homme qui est issu de ces régions là et qui est persuadé ce qu'on nous a tous raconté en fait on a dû lui raconter à lui je suppose c'est que le paradis biblique tel qu'on le voit dans la bible est inspiré de jardins qu'il y avait dans ces régions là parce qu'évidemment la bible est un texte qui arrive essentiellement à la tête suive qui arrive de Mésopotamie et on pense que la bible le texte de la bible qui raconte le paradis ont été inspirés de ces jardins qui se trouvaient entre deux fleurs notamment sur le bord du Thibault ce général là est persuadé que c'était là qu'était le paradis donc il y a aussi l'idée du paradis ancien et qu'il ne reste de ce paradis que cette misérable oasis et que tout autour c'est des plantations abandonnées c'est de l'ordre de Irak c'est la région de Monsoul qui est très pitoyable malheureusement il reste à côté il reste quelques plantations qui étaient des coopératives agricoles abandonnées évidemment il est persuadé que c'est là qu'était le paradis et lui il veut le tourisme c'est un personnage de roman il veut reconstituer le paradis du Thibault donc il veut replanter il veut réarroser et il dit c'est pas permis et c'est vrai comment peut-on en arriver dans des pays comme ces pays là à avoir deux fleuves qui seraient capables d'arroser la planète et d'avoir sur leur bord des déserts et que c'est pas permis tout ça c'est la corruption c'est la mauvaise gouvernance c'est lui qui va tout arranger et pour tout arranger il a besoin d'argent et pour cet argent il va le trouver ce que pense le narrateur il va le trouver dans la vente de ses pièces archéologiques il a un trésor dont il raconte des histoires sur la provenance alors justement ce trésor on va le décrire un peu pour que les gens se rendent compte des têtes sculptées des frises d'origine ationienne une partie du trésor de Libye mais je pense qu'il faudrait donner un peu de matière à tout ça et que vous en disiez tous le personnage c'est un personnage qui est à la limite toujours à la limite de la légalité le narrateur qui est donc donc expertise généralement c'est tout c'est un conseiller c'est pas un archéologue c'est un expert qui est capable de donner son avis pour évaluer le prix de certaines des pièces archéologiques et là il découvre un trésor absolument fabuleux fait notamment de frises parce que les frises étaient on en trouve beaucoup au Louvre on en trouve au British Museum c'était les décors des palais acéro-babyloniens sur lesquels sont généralement sculptées les activités de cette époque c'est à dire notamment la chasse la pêche l'agriculture tout ce qui représente en fait l'activité immémoriale de l'homme qui s'est répété pendant des milliers d'années et qui donc représente là aussi les cycles les saisons les cycles des activités et donc dans le cycle les choses qui se répètent il y a l'idée de l'immobilité l'immobilité qui renvoie elle aussi à l'idée de paradis puisque le paradis c'est hors du temps et hors du temps c'est à dire là où le temps ne vient pas où tout se répète sans jamais aucune intervention ni du mal ni du temps ni de la mort ni de la violence donc sous ces frises là c'est ce que le narrateur va découvrir sur ces frises mais évidemment il ne comprend pas d'où vient ce trésor il est persuadé parce que c'est le cas forcément dans ces régions pendant les guerres qu'il y a eu successivement tout ça a été le fruit de pillages de fusées ou de sites archéologiques donc il en est persuadé mais il ne sait pas d'où ça vient il a beau être un grand expert il ne comprend pas d'où ça vient il a des soupçons mais le général le fameux général veut lui faire croire que ça provient d'une très vieille histoire familiale et un manque très romanesque et lié à quelque chose qui s'est passé en Irak est-ce que tout le scénario est écrit dans votre tête avant de commencer à écrire ou est-ce que du coup il y a des courses poursuives ou des accidents de l'histoire qui viennent s'inviter au fil du temps évidemment les accidents de l'histoire c'est le sujet du livre on pense à être dans une direction et soudain on va dans une autre scénario souvent on vous dit j'ai envie d'écrire mais je ne sais pas comment j'ai l'angoisse de la feuille blanche moi ça me fait beaucoup rigoler l'angoisse de la feuille blanche ce qu'il faut avoir c'est l'angoisse de la dernière phrase parce que si on ne sait pas où on va c'est une catastrophe mais en revanche si on fait un plan il faut faire un plan et savoir où on va exactement et après ça devient très facile de commencer et moi je savais très bien où j'allais j'avais tracé une ligne droite mais après ça a été beaucoup sinueux mais j'ai été là où je voulais mais selon beaucoup de ramifications en revanche je pense que l'histoire avec un grand H elle est faite précisément parce que les gens qui la font c'est un exemple qui décide de notre destin pensent aller quelque part et ils ne vont jamais alors je vous remercie en fait cet exemple je l'ai pris ce matin en hier je ne vais pas le reprendre j'ai pris l'exemple de Napoléon mais pour moi il est sidérant effectivement mais on peut en prendre beaucoup d'autres je peux le reprendre ah oui j'adore l'entendre cette histoire c'est la fameuse bactérie qui s'est posée dans le verre de vin d'Alexandre de Grand qu'Alexandre de Grand a bu et il est mort et on sait qu'Alexandre de Grand en mourant a laissé un empire immense et entièrement désorganisé et que ces généraux se sont partagés et ont disloqué alors ma théorie à moi que j'utilise dans le livre c'est que si Alexandre de Grand n'avait pas ne s'était pas penché pour prendre cette fameuse coupe de vin ou si sa vérité bactérie n'était pas tombée dans son verre mais dans le verre de son voisin il ne serait pas mort s'il n'était pas mort on comprend l'histoire s'il n'était pas mort son empire aurait été sans doute mieux géré ne se serait pas disloqué mais si l'empire d'Alexandre avait duré un peu plus longtemps les romains l'empire romain n'aurait pas pu exister parce que les romains ont construit leur empire sur la dislocation des diverses principautés et si l'empire romain n'avait pas existé tel que l'on le connait parce que l'empire romain a unifié le monde méditerranéen si l'empire romain n'avait pas existé le christianisme je ne sais pas si tu dis tout ça le christianisme ne serait pas développé parce que le christianisme s'est développé parce que l'empire romain avait unifié la méditerranée donc ça a circulé beaucoup plus facilement et si le christianisme ne s'était pas développé l'islam ne serait probablement pas né et si l'islam n'était pas né et ni le christianisme je pense qu'aujourd'hui on serait dans un tout autre monde parce qu'il n'aurait pas eu l'empire pyzantin il n'aurait rien eu du tout et le monde serait totalement autre que celui qui est alors ce que je veux dire là c'est que c'est des fameux effets du hasard si Alexandre le grand si Alexandre le grand avait pris sa coupe et quelqu'un lui a dit Alexandre et Alexandre s'était retrouvé il n'aurait pas mort mais aujourd'hui on ne serait pas là à discuter de ça donc un petit incident il y a 2500 ans retentit et change votre change de distance du monde merci dans cette histoire de temps et d'histoire et de temps cyclique contre l'histoire avec sa flèche je ne sais pas comment le décrire en fait c'est peut-être aussi une question de regarder les choses dans des environnements différents c'est-à-dire que le temps cyclique peut-être existe malgré tout quand il y a le temps de l'individu relié à son cosmos et sa aventure et ses saisons etc alors que le temps de l'histoire et le temps de la collectivité lui-même peut-être et de ses interactions peut-être que le prêtre du temps cyclique n'a pas que le temps non il n'a pas le temps et d'une certaine manière c'est le rêve du narrateur de vivre dans un temps immobile donc éventuellement parce que pour lui la plantation les montagnes c'est la rigidité absolue donc l'immobilité donc le témoignage de quelque chose qui n'a pas bougé depuis les ménères et qui témoigne l'immobilité du temps une promesse d'éternité et donc une promesse d'éternité comme l'art en fait parce que ce qu'il regarde dans les pièces d'art c'est aussi le fait qu'elles ont été conçues à 3000 ans et qu'elles continuent à être là alors que l'on va disparaître tous les récits nationaux sont écrits éventuellement moi je ne suis pas tout à fait d'accord mais moi je ne suis pas tout à fait d'accord sur le fait que c'est des gagnants qui écrivent l'histoire j'ai des exemples l'histoire de leur point de vue et qu'on dit de leur point de vue c'est qu'on n'est pas objectif donc je pense que tout récit national s'il est effectivement raconté par un gagnant c'est que c'est une fiction parce que c'est un point de vue dès que c'est un point de vue on n'est plus dans l'objectivité ce qu'il n'y en a pas parce qu'on ne sait pas trop quoi qu'on raconte l'historien l'historien est un homme qui met de l'ordre dans le désordre de l'histoire quand il met de l'ordre il le met selon sa subjectivité donc il raconte le fils on remercie à tous et puis Charlie fait là pour dédicacer son livre sur la petite table qui se trouve de l'autre côté et je vous remercie de votre attention merci beaucoup si chacun se fait à la situation il est à l'heure merci 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 merci